bon ça parle beaucoup là des compteurs linky qui vont peut-être bloquer les chauffe-eau mais est-ce que les compteurs linky pour avoir la bonne idée de bloquer les comptes twitter des gens non parce qu'il y en a ça leur fait fermer leur gueule ils sauraient plus quoi dire parce que c'est insupportable twitter de temps en temps quand même oh pardon vous êtes là bonjour à tous on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions toujours sur grand tourisme 7 aujourd'hui ça bouge beaucoup il ya pas mal de nouveautés beaucoup de véhicules en rupture de stock beaucoup de stock aussi qui se limitent on va vérifier tout ça donc la honda s 800 1966 qui est en stock limité pour le deuxième jour consécutif 45800 crédits un véhicule qui est à prendre si vous l'avez pas encore la honda civic type r eka 1997 est en rupture de stock tout comme l'auto yankee a 112 abarth 1985 l'abarth 500 2009 est en stock limité depuis aujourd'hui elle est disponible à 23 200 crédits une voiture que vous pouvez remporter dans le gt café numéro 7 et que vous pouvez acheter neuve pour 29500 crédits de bonnes raisons de ne pas la prendre en occasion la toyota corolla le 20 1600 gt apex ae 86 1983 vient de passer en stock limité aujourd'hui c'est disponible à 58000 en crédit une voiture que vous pouvez remporter dans le gt café numéro 10 la honda intégrate hyper dc2 1998 est en stock limité à 62 200 crédits elle était déjà en stock limité hier c'est une voiture que vous pouvez remporter dans le gt café numéro 5 la dmc de l'oréane s2 2004 est en stock limité depuis aujourd'hui c'est disponible à 450 1400 crédits c'est une voiture qui est achetable neuve pour 525 mille crédits la chevrolet corvette stingray c3 1969 vient d'arriver en stock à 55 mille crédits une voiture avec laquelle pouvait faire un swap moteur avec un moteur de chevrolet c7 dessus ça peut être peut-être intéressant d'en acheter une voire deux la mustang mac 1 1971 est en stock limité à 36 100 crédits c'est le dernier jour pour la prendre avant la rupture de stock cette voiture pour la gagner dans le gt café numéro 17 la toyota mr2 gts 1997 vient d'arriver en stock à 58 mille 900 crédits cette voiture il est possible de faire un swap moteur avec le moteur de l'audi r8 avec la sls amg 2010 vient d'arriver en stock à 310 mille 600 crédits une voiture que vous pouvez remporter dans le gt café numéro 34 et que vous pouvez acheter neuve pour 360 mille crédits autant dire de bonnes raisons de ne pas l'acheter en occasion la dodge viper gts 2002 vient d'arriver en stock à 102 mille 900 crédits vous pouvez acheter neuve cette voiture pour 120 mille crédits la honda nsx honda nsx pas du tout honda civic type r ek touring car 114 mille 900 crédits ça vient d'arriver en stock cette voiture il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion la porsche 911 gt3 997 de 2009 est en stock limité à 140 mille 100 crédits le dernier jour avant la rupture de stock mais cette voiture vous pouvez l'acheter neuve pour 160 mille crédits la la borghini murcielago lp6 140 2009 est en rupture de stock elle n'est plus disponible mais vous pouvez l'acheter neuve et enfin pour terminer du côté des occasions la ferra i512 bb 1976 qui est en stock limité à 302 mille 500 crédits cette voiture passera en rupture de stock dès ce soir et il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion donc si jamais vous la voulez il faut se dépêcher et la prendre aujourd'hui on va passer du côté des légendes il ya deux nouveaux véhicules très intéressant très cher également de rupture de stock également un nouveau véhicule excessivement cher le véhicule le plus cher du jeu il y en a plusieurs à 20 millions et celle ci en fait partie 20 millions de crédits pour l'alfa roméo 8c 2900 b touring car berlin est à 1938 est bien sûr excessivement cher mais si jamais vous en avez besoin il va falloir rouler pour vous la payer nous avons en rupture de stock la chevre les corvettes c2 1963 pardon ainsi que la ferra i500 mondial pin in farina coupé 1954 les deux véhicules ne sont plus disponibles pour attendre qu'ils reviennent si vous en avez besoin et enfin la ferra i330 p4 1967 à 9 millions 500 mille crédits un véhicule qui est à prendre si vous en avez besoin ça coûte quand même un petit peu cher il va falloir rouler beaucoup on se quitte là dessus je vous souhaite une bonne journée et à bientôt allez à plus les gens